Voilà, donc Eliane Benizé travaille à l'EAP Coste-Rousse. Alors je vais vous présenter l'EAP Coste-Rousse. C'est un établissement qui accueille des enfants polyhandicapés. Actuellement, nous accueillons 75 enfants et adolescents, entre 4 et 20 ans. C'est vrai qu'on a des places en internat, internat de semaine. Donc 32 places également en semi-internat. C'est de l'accueil de jour, le semi-internat. Quand on part le repas à midi, on parle de semi-internat. On a développé de l'accueil temporaire, qui est un accueil de répit, je veux dire, pour les familles, qui ouvert le week-end, les vacances, justement pour permettre aux enfants, des fois, d'avoir aussi du répit de leur famille, de se retrouver entre amis, je dirais, et puis aux parents aussi, de pouvoir vaquer à leurs occupations. Donc on est implanté à l'Est de Montpellier, et on va ouvrir normalement en fin de l'année, donc 8 places supplémentaires, pour un groupe qui a des personnes porteuses d'un polyhandicap, avec troubles de comportement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. Alors la personne polyhandicapée, je vous laisse lire, je dirais, cette définition qui a beaucoup évolué, quelque part. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un X fonctionnement qui arrive très tôt, très précoce, souvent moins d'un an, donc qui a des conséquences graves, graves dans tous les domaines, qui entraînent des perturbations. Mais c'est une situation évolutive, donc qui peut, je veux dire, s'améliorer, ou se dégrader, suivant le cas, mais en tout cas, qui montre aussi que ces personnes ont des capacités, des capacités certaines, qu'il va falloir développer, en fait. Donc c'est une situation complexe, qui engrobe vraiment beaucoup de pathologies, donc génétiques, avant tout. Alors là, je n'ai pas mis les pourcentages, peut-être dommage, mais je dirais, on est à 30% de génétiques repérées, dont le syndrome de RET. Alors c'est vrai que sur l'établissement, on a accueilli, parce qu'il y en a qui sont déjà sortis, au total, 8 jeunes, je dirais, donc 4 sont encore présentes, ce sont des filles, je dirais. Donc on a également 50% des personnes qu'on accueille, qu'on ne connaît pas à l'origine. Donc on pense qu'elles sont génétiques, et la docteure, je veux bien vous le dire, mais je pense au fur et à mesure, ça va se découvrir, donc je pense actuellement sur l'établissement, soit plus de 70%, ce sont des génétiques, en fait. Après, on a des infections, des méningites, des traumatismes crâniens sur des enfants très petits, voilà, donc, et l'épilepsie aussi, je veux dire, sur des très jeunes, qui peuvent aussi avoir des effets très graves. Alors, la conception de notre prise en charge, je dirais, c'est de procurer la meilleure qualité de vie possible, je dirais, sans s'encharmer non plus, mais en permettant à l'enfant de vivre le plus normalement possible, en tout cas, donc, c'est vrai que c'est basé l'accompagnement, on s'appuie sur un travail de recherche, donc c'est vrai que je remercie justement d'être présent aussi aux organisateurs à ces journées-là, ça nous permet de réfléchir, d'actualiser en permanence nos connaissances et nos compétences, je dirais, des professionnels, et on se construit obligatoirement, et ça, c'est vrai que Dr Pat le disait, dans une logique interdisciplinaire, et ça, c'est vraiment indispensable. Alors, on intervient au niveau de quatre dimensions, l'éducatif, bien sûr, le thérapeutique, qui est important dans notre établissement, le social, et bien sûr, le pédagogique, qu'on essaye de développer. Donc, on peut, bien sûr, quand on peut, on est dans les acquisitions, dans le maintien des acquisitions, ou bien sûr, dans l'accompagnement des régressions, et là, c'est vrai qu'on va le voir. Donc, justement, les apprentissages, alors les apprentissages, pour nous, c'est dans tous les domaines, je dirais, sont possibles, Donc, on essaye de couvrir tous les besoins, je dirais, fondamentaux, qui sont en haut, donc les besoins physiologiques, avant tout. Après, on a tous ces besoins de bien-être, de sécurité, enfin, et les besoins relationnels et fondamentaux. Donc, on essaye vraiment d'être dans les apprentissages, dans tous ces domaines-là. Et là, interviennent différentes personnes. Donc, je dirais, vraiment, c'est répondre à ces besoins. Donc, on va le voir au niveau de l'enfant, donc l'enfant en situation d'apprentissage, on a une équipe, donc, je dirais, vraiment multiple, donc médicale, déjà sur l'établissement, composé, on a quatre médecins, enfin, trois actuellement, on en recherche un psychiatre, des infirmiers, deux soignants. Donc, on a toute une équipe rééducative, donc, voilà, ergot, kiné, orthoptiste, orthophoniste, psychomotricienne. L'équipe également, bien sûr, qui est importante, socio-éducative, donc, avec également, enfin, tous les intervenants, et une équipe pédagogique qu'on essaye de développer maintenant, donc, avec un éducateur technique spécialisé qui s'occupe d'informatique, donc, on a un animateur des ateliers d'apprentissage, on verra après, un professeur de gymnastique d'éducation physique adaptée, et puis, on a classé la psychologue, voilà, dans l'équipe pédagogique, mais, comme étrange. Voilà, donc, notre organigramme, donc, je suis la directrice, c'est vrai qu'on accueille aujourd'hui des enfants, je vous disais, en esterna, en interna, sont des groupes de huit enfants avec trois encadrants, donc, chacun, donc, voilà, donc, ils ont différents noms, un tournesol, surfer, lilas, en fait, je passerai très vite, je vous ai mis juste l'équivalent de temps plein, alors, je vous ai montré qu'il y avait beaucoup de monde, mais on a beaucoup de monde aussi à temps très partiel, donc, notamment, nos médecins qui interviennent sur une demi-journée par semaine, mais aussi l'optotiste, enfin, voilà, donc, je dirais qu'on a quand même des moyens qui sont quand même aussi limités. Donc, les différentes équipes, donc, le thérapeutique, donc, là, je vous ai marqué qui intervenait, quel était leur rôle, bien sûr, c'est de maintenir l'état de santé optimum, et là, on en parlait, alors, les gastrostomies sur l'établissement, vraiment, actuellement, on est presque à 30%, et c'est là où on voit vraiment l'évolution, chaque fois, c'est difficile, mais je dirais, vraiment, après, on peut rentrer dans des apprentissages, donc, et c'est vrai que les apprentissages, justement, ne sont possibles, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que si l'état de la santé de l'enfant ou du jeune adolescent le permet, donc, c'est vraiment important, vraiment, d'abord, la première chose, c'est de soigner, c'était répondre sur notre échelle, enfin, de Maslow, je dirais, quelque part, au principe, et aux besoins physiologiques, donc, après, voilà, nos médecins, enfin, je vais aller très vite, orthophonistes, alors, ils interviennent soit en séance individuelle, soit en séance collective, ça va dépendre en fonction des besoins des enfants, alors, par expérience, au niveau du syndrome de Rett, là aussi, tout à l'heure, quand je parlais de la population, on a vraiment eu, je veux dire, des personnes, des enfants, qui avaient toutes, plus ou moins, des capacités, et vraiment, ça dépend de chacun, on a eu des personnes presque, totalement gravataires, avec des personnes beaucoup plus autonomes, qui marchaient, qui arrivaient à communiquer, qui avaient quelques mots, de langage, donc, vraiment, là aussi, une grande variété, c'est ce qui a été dit, au niveau du syndrome, de la psychothérapie, voilà, donc, c'était Eliane qui intervenait, donc, avec un enfant, on a également la musicothérapie, donc, voilà, tout le socio-éducatif, alors, les ateliers sont basés, effectivement, chez nous, donc, sur le psychomoteur, on est dans ses apprentissages, le déplacement, qui est quelque chose quand même d'important, enfin, docteur Pat, on a tous les petits appareils qu'elle vous a montrés, donc, l'axe artistique aussi, donc, qui permet aussi de développer, aussi, plein de choses, le cognitif, le sensoriel, la socialisation, qui est quelque chose de très important, et l'axe psycho-éducatif, en tout cas, sur 2014, on a posé 34 ateliers collectifs, donc, et 50 ateliers individuels, donc, qui ont été menés par l'ensemble de notre équipe, donc, alors, la pédagogie, c'est quelque chose, donc, l'atelier informatique, alors, c'est assez nouveau chez nous, mais justement, du fait d'une meilleure alimentation, du fait d'une meilleure stimulation, on s'aperçoit aujourd'hui que les enfants, en tout cas, arrivent à rentrer un peu plus dans des apprentissages, et c'est vrai qu'on a fait le choix, là, il y a 2-3 ans, vraiment, d'embaucher quelqu'un sur l'atelier informatique et de travailler, donc, sur cet apprentissage, on a choisi, également, de travailler sur des pictogrammes, sur des méthodes, donc, notamment le macathon, qui est une méthode de communication qui est à la fois signée, parlée, avec, également, des pictogrammes, et on a développé un logiciel, l'Occutus, justement, pour apprendre, je veux dire, à la connaissance de ces pictogrammes. Alors, on essaye aussi de travailler l'accès web, donc, avec tout l'univers multimédia, et je dirais que le travail de la grille d'évaluation est très important parce que ça nous permet de dire, on a des jeunes qui sont complètement dans un carton qui est le corps, mais on s'aperçoit qu'ils ont des capacités, et là, Eliane se bat avec les équipes, je dirais, quelque part, pour rappeler qu'ils ont ces capacités et qu'il faut les développer, je dirais, et on y arrive. Voilà, donc, on a l'éducation physique, alors là, justement, c'est les ateliers d'apprentissage, donc, on a une coordinatrice au niveau de l'apprentissage, on a repéré, donc, on a essayé de développer des classes, enfin, des ateliers, je dirais, puisqu'on essaye d'obtenir un poste d'enseignant, là, on se bat aussi pour ça, je veux dire, sur l'établissement, parce que je pense qu'on peut vraiment développer l'apprentissage si on avait aussi la compétence, alors, on a essayé à un autre niveau, donc, une éducatrice, de développer cet atelier, et on a, on s'est essayé de s'inscrire dans le programme de l'éducation nationale, justement, de devenir élève, de découvrir le monde, de grandir vers l'autonomie, et donc, là, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enfants, mais on n'est pas assez dans la répétition de ces ateliers, et donc, c'est vrai, l'apprentissage passe par la répétition, et ça, c'est pas suffisant. Ah, je suis pas trop à l'air, voilà, donc, justement, c'était nos classes, avec les personnes qui les animent. Donc, en conclusion, je dirais, les orientations poursuivies par l'établissement, c'est bien sûr, renforcer les échanges et la coopération, c'est quelque chose d'important. Donc, contractualiser, bon, avec l'Institut Saint-Pierre, justement, on a eu une convention, mais également avec le CHU, on travaille aussi beaucoup avec, bien sûr, les services de neuropédiatrie, l'épilepsie, je dirais que, vraiment, presque 80% des enfants que nous accueillons sont épileptiques, donc, c'est vraiment important, donc, on a un travail vraiment renforcé, on travaille beaucoup en ce moment avec la pédo-psychiatrie sur un projet d'accueil temporaire, on travaille, bien sûr, aussi avec le groupe Polyhandicat France, je suis référente, donc, du groupe Polyhandicat France au niveau de l'HERO, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important, justement, de faire connaître tout le travail qui est fait et de pouvoir être dans une logique aussi de recherche avec le réseau Vivre, avec différents établissements, enfin, voilà, donc, là, c'est vrai qu'on essaye aussi, et ça, c'est important, d'avoir, je veux dire, des contacts avec le milieu ordinaire, donc, là, c'est l'école, donc, on a un groupe qui se rend dans l'école, donc, à Saint-Clément-la-Rivière, et donc, voilà, c'est la photo, parce qu'on les accueille aussi dans l'établissement, c'est ce que je vous disais, l'idée, c'est de vivre le plus proche possible et dans notre environnement, voilà, donc, on veut avoir aussi une prise en charge qui soit toujours en évolution, donc, je vous parlais de cette création d'unité d'enseignement, pour nous, c'est important, le développement d'outils de communication, donc, on parlait du macathon, mais également, on travaille actuellement avec le LIRM et NaturalPAD, l'année dernière, on a travaillé sur le développement d'un simulateur de conduite de fauteuil roulant qui est au point, on essaye maintenant de travailler peut-être sur des programmes d'apprentissage, puisqu'on essaye de développer l'apprentissage, on a aussi, je dirais, des intervenants aussi de la fac à la retraite qui interviennent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements